bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir deux types de spots qu'on peut installer dans une maison le premier sur la gauche donc c'est dans une salle de bain et le deuxième c'est dans un séjour dans des pièces sèches des pièces classiques donc le premier donc c'est de la marque haric donc celui-là on peut le mettre dans une salle de bain parce qu'on s'aperçoit que c'est un ip 44 donc ça je ferai un tuto là dessus sur les ip comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde on peut le mettre dans le volume 2 aussi donc ça aussi un tuto qui sera fait par la suite par rapport à ça donc moi je vais en positionner quatre dans ma salle de bain deux au dessus de la douche et deux au dessus du reste de la pièce ce qu'il faut faire attention avec ce genre de de spots c'est que là on a juste une entrée pour un fil donc on peut mettre la commande et puis le neutre on peut pas faire un pont un pontage donc moi je vous verrai j'ai mis ça sur j'ai mis les alimentations sur des wago puis je vais avoir deux petits fils qui vont venir là on devrait mettre une boîte mais comme on est dans le plafond dans le plafond c'est pas trop c'est pas trop gênant quoi ce qui est important aussi donc c'est voir qu'on peut pas le mettre on peut pas y avoir d'isolant par dessus ce qui est bien aussi c'est que sur les crochets on a une petite pièce en plastique qui fait que quand on va enger le spot le crochet ne va pas ne va pas rayer le plafond donc voilà c'est des lumières blanches 3000 k donc c'est vrai que c'est relativement blanc mais comme la vitre est opaque ça fait une lumière qui est assez intéressante le deuxième spot lui c'est une douille gu10 donc ça c'est quelque chose de très classique très courant celui là on peut l'orienter donc il y a son ip qui est marqué dessus ce qui est intéressant aussi pour si je reviens sur celui là c'est que c'est important de laisser l'étiquette sur l'ip comme ça le consuliel il verra que c'est un ip 44 donc l'avantage de celui là donc très pratique très courant aussi c'est qu'au niveau de son bornier de raccordement il y a une entrée une sortie donc du coup là il n'y a pas besoin d'utiliser de boîte de dérivation donc à chaque fois il faut faire attention quand vous allez choisir des spots il ya un diamètre de perçage aussi donc là c'est 75 ici ça doit être 70 on le retrouve ici et il faut faire attention c'est la hauteur aussi un donc la hauteur là c'est 64 là c'est pas marqué sur celui là je crois pas si 97 donc là il est beaucoup plus haut celui là donc là quand vous achetez vos spots il faut faire attention à ça où est ce que vous allez les mettre donc maintenant je vais vous faire voir sur une salle de bain que je suis en train de rénover comment intégrer des spots comment calculer un peu les distances et surtout puisque les plafonds ils sont finis et peints depuis longtemps depuis 20 ans comment faire pour éviter de tomber sur un rail donc là on va commencer pour la position des spots comment les mettre en place et comment trouver leur position pour être sûr de ne pas taper sur un rail pour éviter de le couper donc là maintenant il faut faire attention parce qu'on est en rénovation donc la maison est sous tension donc la première chose que je vais faire je vais couper l'électricité donc une fois que j'ai fait ça donc je vais enlever ma boîte donc là j'avais commencé déjà à la défaire et donc maintenant il faut que j'arrive à trouver où se trouvent les rails alors j'ai de la chance j'en ai un qui est ici mais autrement donc j'ai une languette c'est un morceau de couvercle de goulotte qui est souple donc qui fait qui fait à peu près deux mètres de long je vais le glisser dans mon faux plafond et là là je suis en train de taper sur l'autre rail donc quand je regarde je l'enlève si je la remue ici regarde je vais mesurer par sécurité là j'ai bien 60 et donc mon prochain rail il va être à 60 là-bas donc du coup je sais où se trouvent mes rails et j'ai plus qu'à positionner correctement mes spots éventuellement à les décaler un petit peu de manière à pas tomber sur un rail pour pas le couper donc voilà j'ai comment positionner les spots et bien ici j'ai un receveur qui va faire 90 comme ça donc j'ai pris une cote 45 de manière à ce que j'éclaire au centre et après j'ai mis 45 aussi à partir du mieux donc quand je vais être là ça va être à peu près la verticale de ma tête donc là c'est pas mal de ce côté là pareil j'ai une fenêtre qui fait 90 du coup j'ai pris une cote de 45 c'est comme ça quand je vais rentrer dans la salle de bain par là bas quand je vais arriver là mon spot va être centré par rapport à la fenêtre et du coup j'ai reporté aussi ma cote de 45 donc après de ce côté là au niveau au niveau vaste de ce côté là j'aurai une grande basque de 140 cm donc je vais mettre un spot au milieu comme ça j'ai ma cote 70 cm de ce mur là et là bas je suis à 45 donc j'ai mon troisième point et du coup mes points j'ai plus qu'à les reporter sur le quatrième et comme ça j'ai fait mon carré tout autour de la salle de bain donc c'est vrai qu'on a un peu décentré à ce niveau là mais je pense que par rapport à la base qui va être l'endroit où on sera tout le temps je préfère avoir les spots à la verticale de notre personne donc voilà une fois que j'ai tracé tous mes points plutôt que de percer les trous tout de suite qu'est ce que je vais faire je vais mettre une vis à placo à chaque endroit d'accord donc c'est une vis noire tout le monde connaît ce genre de vis et après je vais relier toutes les vis par une ficelle comme ça quand je vais être en bas ça va me permettre de voir si mes spots sont assez bien implantés donc ça c'est intéressant ce genre de ficelle quand vous avez une grande salle à manger vous mettez la ficelle entre ce premier point et le point qui est complètement à l'extrémité et comme ça vous avez une grande ligne droite et comme ça vous pouvez tracer tous vos points et vous assurer qu'il n'y a aucun spot qui va tomber sur un rail ça permet aussi au niveau des clients enfin comme moi je travaille en clientèle que les clients ils voient ce que ça donne et si ça leur convient après il n'y a plus qu'à percer l'avantage c'est que si à un moment donné je tombe sur un rail j'ai qu'à enlever ma vis et le jointeur il aura plus qu'à boucher ce petit trou tandis que si j'ai fait un gros trou avec une six cloches en diamètre 60 j'ai plusieurs trous à boucher et là c'est la cata au niveau d'un plafond ça se verra tout le temps donc là c'est vrai que c'est une petite pièce il n'y a que quatre spots mais moi ça m'est arrivé de faire ça dans des salons où il y a carrément 20 à 30 spots donc le truc de la ficelle c'est pas mal même des fois l'effet sur laser c'est pas très bien parce que en bout de ligne le trait fait 2-3 mm donc il est trop épais par rapport à la précision qu'on veut avoir d'alignement donc là maintenant que j'ai percé mes trous donc j'ai bien vérifié le diamètre de perçage c'est préconisé 70 moi j'ai fait 68 j'aurais éventuellement plus qu'à grandir parce que j'ai pas la bonne six cloches maintenant je vais passer ma languette donc il faut qu'elle soit recouvée vers le bas c'est surtout si vous avez de l'isolant moi c'est du polystyrène donc je devrais pas avoir trop de problèmes en anglais côte elle est en train de buter ici je n'arrive pas à aller plus loin donc qu'est-ce que je vais faire en été je vais la retourner comme ça pour qu'elle soit plutôt vers le haut là voilà j'ai passé la partie qui me gênait alors je sais pas ce que c'est c'est peut-être un rail ou une suspente maintenant je vais la retourner et après j'ai plus qu'à l'orienter pour la faire sortir au niveau du trou donc là après on connaît les longueurs de distance plutôt que de préparer les câbles sur l'escabeau moi je prépare tout à l'avance donc là j'avais un mètre dix entre les deux trous donc j'ai pris un câble de 1 mètre 20 donc j'ai mis les wagots aussi donc je n'ai plus qu'à accrocher les fils au bout je les retrouve au bout et donc ainsi de suite je vais faire tout mon cheminement mettant toujours les wagots là comme ça après j'ai plus qu'à raccorder tout est en place et j'ai gagné du temps j'ai pu aussi à partir de l'alimentation principale alimenter le premier spot après je suis venu au deuxième au troisième et au quatrième en bout de ligne donc c'est important de mettre une ampoule comme ça quand je vais rallumer ma salle de bain je vais pouvoir vérifier que toutes mes connexions sont bonnes donc là c'est pas la solution n'est pas facile à cet endroit là parce que ma gaine est trop courte pour aller à ce spot là sachant que forcément je vais tout boucher donc je j'expliquerai dans un autre tuto comment faire des connexions fiables et durables avec des cosses à sertir et sur lesquelles on va venir carrément souder les fils à l'étain je laisse regarder tout ça n'hésitez pas à faire des commentaires sur la chaîne youtube n'hésitez pas aussi à vous abonner comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont sortir merci à bientôt bonne journée au revoir